Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de Ville de Normandais en ce 23 août 2021. Alors, bienvenue aux gens qui nous écoutent via la télévision communautaire ou les médias sociaux. Alors, ce soir, notre projet d'ordre du jour se lit comme suit. En 1, on a l'ouverture de l'Assemblée. En 2, la revue de l'ordre du jour. En 3, déclaration de conflits d'intérêts. 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juillet 2021 avec dispense de lecture. 5, suivi du procès-verbal. 6, sollicitations, invitations et adhésions. L'item numéro 7, on a l'approbation des comptes du mois de juillet 2021. L'item numéro 8, l'autorisation de paiement pour des factures supérieures à 25 000. L'item numéro 9, l'adoption des états financiers 2020 à l'Office municipal d'habitation de Malach-Abdelaine et acceptation de la Côte-Port. L'item numéro 10, adoption du budget 2021 revisé de la Régie intermunicipale de Géant. L'item numéro 11, l'adoption de la planification stratégique. L'item numéro 12, autorisation de signature d'entente avec quai et loisirs pour l'entretien du défibrillateur. L'item numéro 13, dérogation mineure au 12-13 Avenue Picard. 14, embauche une animatrice citoyenne C'est-à-Lourdes, Mme Améliane Doucette. L'item numéro 15, l'avis de motion pour le règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. L'item numéro 16, c'est l'adoption du projet de règlement 572-2021. L'item numéro 17, l'avis de motion pour le règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanesse 423-2011. Et l'item numéro 18, l'adoption du projet de règlement 573-2021. L'item numéro 19, avis de motion pour le règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. L'item numéro 20, l'adoption du projet de règlement 574-2021. L'item numéro 21, l'avis de motion pour le règlement 575-2021 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 430-2011. L'item numéro 22, l'adoption du projet de règlement 575-2021. L'item numéro 23, l'avis de motion pour le règlement 576-2021 modifiant le règlement de l'artissement 425-2011. Et l'item numéro 24, l'adoption du projet de règlement 576-2021. L'item numéro 25, l'avis de motion au règlement 577-2021 modifiant le règlement de construction 426-2021. Alors, l'item numéro 26, c'est l'adoption du projet de règlement 577-2021. L'item numéro 27, l'avis de motion pour le règlement 578-2021 sur les usages conditionnels. Et l'item numéro 28, c'est l'adoption du projet de règlement 578-2021. L'item numéro 29, correspondance, 30, rapport des élus. L'item numéro 31, question du public. Et l'item numéro 32, le varia. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter au varia? Tout est beau. L'item numéro 33, prochaine assemblée publique le 20 septembre, et la levée de l'assemblée en 34. Alors, c'est ce qui comporte notre projet d'ordre du jour ce soir. Alors, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup d'items de l'avis de motion pour des modifications de règlement et l'adoption du premier projet de règlement. Alors, c'est ce qui complète l'ordre du jour. Ça me paraît une proposition pour l'adopter. M. Boitler. Je propose que l'ordre du jour soit tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire de nouveaux items à varia jusqu'à l'écoulement de tous les items du type ordre du jour. Merci beaucoup, M. Boitler. On s'est rendu à l'item numéro 3, déclaration de conflits d'intérêts sur les décisions qui vont être prises ici ce soir et ce qu'il y en a. C'est beau. On s'est rendu à l'item 4, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 juillet 2021 avec dispense de lecture. Mme Annie. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 12 juillet 2021 et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 juillet 2021, tel que déposé à la présente séance. Merci beaucoup, Mme Annie. Mme Grosleau, peut-être les sujets. Oui. L'approbation des comptes du mois de juin 2021, l'autorisation de paiement des factures supérieures à 25 000. Il y a eu la bonification du programme de subvention des couches lavables, politique de subvention d'achat de produits d'hygiène durable, l'organisation des services de transport collectif et adapté de la MRC de Mariette-Abdelaine. Il y a eu l'aide financière, volet 4, pour le soutien à la coopération logicielle gestipable. L'adoption du règlement 571-2021, modifiant le règlement 559-2020 concernant la gestion contractuelle. Ensuite, il y a eu la demande à la régie intermunicipale concernant l'urbanisme, l'eau potable et les eaux usées. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Grosleau. Alors, le suivi, tout est beau. M. le maire. Calac, entre elles, aide financière 2021, 100 $. Maison Colomb-Veilleux, Omnium, Joanne, Pelle-Chat, un don de 100 $. Pour les Grands Jardins, il y a eu la cession du tracteur des Grands Jardins, sans garantie. Subvention pour produits d'hygiène durable, une demande pour des couches lavables de 50 $. Et le comité décisionné de la chute à l'ours pour la fête de fin de saison, une unité, une valeur de 103 $. Et il n'y a aucun organisme qui a vu leur demande refuser. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, on passe à l'item numéro 7, l'approbation des comptes du mois de juillet 2021. Mme Annie. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de juillet 2021 et que le tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur, innéantes, aux achats et dépenses, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de juillet 2021 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon les listes remises à tous les élus par les directeurs financiers de la Ville de Normandin. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de juillet 2021 pour un montant de 808 304,96. Le tout tel qu'apparaît sur les listes préparées en détail est déposé à chacun des membres du Conseil de la Ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté à cette fin. Et pour y aller un petit peu plus précisément, pour le sommaire des paiements préautorisés, la liste des paiements faits par chèque pour un montant de 3 634,28. La liste des paiements par dépôt direct pour un montant de 52 510,28. La liste des paiements par Internet par prélèvement pour un montant de 143 382,56 pour un total de 199 527,12. Pour les dépenses courantes, les comptes à payer pour un montant de 451 735,44. Les salaires nets, un montant de 157 042,40 pour un total des dépenses de 808 304,96. La vérification des comptes a été faite, M. le maire, et tout était confond. Tout était beau. Oui. Alors, merci beaucoup. De toute façon, chacun des conseillers a eu la liste des dépenses. On sera rendu à l'étème numéro 8. L'autorisation de paiement pour les factures supérieures à 25 000, comme la loi nous le recommande. Mme Annie. Considérant l'article 477,1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des factures supérieures à 25 000, suivant. Pour le 31 juillet 2021, MSH, réflexion de la rue Saint-Cyril pour un montant de 33 403,12. Et le 12 août 2021, excavation Fernand-Boillard, réflexion de la rue Saint-Cyril, des comptes numéro 2, pour un montant de 471 385,28. Merci beaucoup. Alors, on sera rendu à l'étème 9. L'adoption des états financiers 2020 de l'Office municipal d'habitation Marach-Abdelaine et acceptation de la Côte-Port. M. Boisclère. Je propose que la Ville de Normandin approuve les états financiers 2020 de l'Office municipal d'habitation Marach-Abdelaine montrant des revenus de 173 264 $ et des dépenses de 407 097 $, résultant en déficit prévu à répartir de 233 823 $. Que la Ville de Normandin accepte de conquérir au déficit prévu pour un montant de 23 382 $, soit la proportion de 10 % convenu au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Boisclère. Alors, ça, c'est régulier. Au cours d'année, on a toujours des modifications sur ce budget-là. C'est beau pour tout le monde? Parfait, on se rendait à l'étend 10. L'adoption du budget 2021 révisé de la Régie intermunicipale GER. M. Boisclère. Considérant que le budget 2021 révisé de la Régie intermunicipale GER a été déposé par cet organisme et qu'il y a lieu de confirmer l'acceptation du budget révisé et de la Côte-Port à être versé par la Ville de Normandin. En conséquent, je propose que la Ville de Normandin approuve le budget 2021 révisé de la Régie intermunicipale GER montrant des revenus de 1,299,300 $ et des dépenses de 1,258,700 $. Que la Ville de Normandin accepte par le fait même de verser sa Côte-Port au début de l'année 2021 révisé d'une somme de 397,116 $. Alors, merci, M. Boisclère. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que la Régie intermunicipale du GER, c'est la nouvelle appellation, et non, ce n'est plus la Régie intermunicipale incendie. Alors, comme on le sait, la Régie intermunicipale va regrouper des services pour les cinq municipalités. On parle d'inspection et on parle de traitement des eaux usées et potables. Alors, c'est pour ça que le budget, là, a été revisé et augmenté, puis la Côte-Port de Normandin va augmenter par défaut. Alors, probablement qu'au cours de la fin d'année, on aura d'autres ajustements du budget, là, parce que c'est sûr qu'intégrer ces nouveaux services-là, ça va demander de l'ajustement budgétaire, là. Mais ça va se faire. Il va falloir prendre au moins un an d'opération pour être certain que tout fonctionne. Mais c'est en voie de l'aide. On a eu officiellement le décret ministériel, là, pour procéder à regroupement de ces services-là. Alors, c'est beau pour ça. On serait rendu à l'item numéro 11, l'adoption de la planification stratégique, M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant les consultations publiques faites à l'hiver 2020, considérant que la Ville désirait se doter d'outils lui permettant de mettre en œuvre des actions, d'établir des priorités en fonction d'objectifs communs et surtout de participer activement au développement de sa communauté, considérant que par l'adoption de sa planification stratégique, la Ville se dote d'une mission, d'une vision et établit ses valeurs afin d'être guidée dans ses décisions futures, alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin adopte la planification stratégique 2021-2025. Voilà. Merci beaucoup, M. Bourgault. Alors, comme c'est dit dans la résolution, c'est un processus qui a débuté en 2020. Les élus avaient mis au budget un montant pour procéder à une planification stratégique. Il y a eu beaucoup de consultations dans ce processus-là, les employés, la direction, et on a eu deux soirs au mois de mars 2020, juste avant le fameux décret de fermeture et de confinement, où à peu près 150 personnes ont assisté à ces deux soirées de consultation-là. Et le travail ne s'est pas arrêté là. La planification s'est construite, a été déposée aux élus, on l'a modifiée. Il y a un plan d'action qui a été élaboré à partir de là. Et ce qu'on va dire, c'est que le 14 septembre 2021, donc dans les prochaines semaines, on va convoquer les gens pour faire une présentation officielle de la planification stratégique et surtout du plan d'action que la Ville s'est dotée pour des choses à réaliser d'ici 2025. Alors, on ne vous a pas oublié. Par contre, la pandémie oblige. On voulait être certain d'être capable de rencontrer des gens sur place et non par utiliser les moyens technologiques, quoi qu'on va les utiliser. Je pense qu'on va essayer de regarder pour… Oui, on est en train de regarder pour essayer de faire quelque chose avec soit Facebook Live ou ce qu'on est en train de faire. Alors, surveillez, il va y avoir des invitations qui vont être lancées, des avis pour dire que le 14 septembre, il devrait y avoir une soirée de présentation de la planification stratégique. Oui, allez-y. Si vous me permettez, dans le fond, c'est qu'on va dresser toutes les actions qui ont été mises en place. Depuis qu'on a rédigé la planification stratégique et le plan d'action officiel pour 2022, il sera déposé à partir de janvier 2022 avec le budget que les élus adopteront cet étoile. C'est sûr que c'est conditionnel. C'est pour ça que le plan d'action, c'est pas vraiment le… On va faire état de tout ce qui a été fait depuis les consultations. Parfait. Bonne précision, Mme Grosleau. Merci. Alors, c'est beau, c'est adopté. On s'est rendu à l'item 12. L'autorisation de signature d'entente avec quilles et loisirs pour l'entretien du défibrillateur, M. François. Considérant l'achat d'un défibrillateur par la Ville en tant que don pour la salle de quilles, considérant que la Ville procédera à des inspections régulières de l'équipement dans sa ronde de sécurité mensuelle déjà établie, considérant que l'organisme quilles et loisirs devra payer les fournitures ainsi qu'un coût pour les inspections, considérant qu'un protocole d'entente doit être signé entre la Ville et l'organisme afin d'officialiser les modalités entourant la fourniture et l'entretien du défibrillateur. En conséquence, je propose que M. Mario Fortin, Mme Ligne Grosleau, respectivement maire et directrice générale et graffière, soient autorisés à signer l'entente définissant les modalités relatives à l'entretien du défibrillateur fourni par la Ville à titre de don. Alors, c'est bien clair. Voilà. C'est pour s'assurer que l'appareil qu'on les a fourni soit fonctionnel en cas de besoin. Alors, c'est beau. À l'état numéro 13, dérogation mineure au 1213 Avenue Picard. Mme Marilou. Considérant qu'la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété 6 au 1213 Avenue Picard en regard de l'aménagement d'une entrée plus large que la limite autorisée. Considérant que l'acceptation de cette demande rendrait conforme une entrée de 9,32 m de large, alors que la largeur maximale autorisée au règlement est de 7,5 m. Considérant qu'un avis public a été produit le 8 juillet dernier avisant à la population que le conseil municipal statuerait sur la dite demande à la présente séance. Considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, mais en réduisant la largeur de l'entrée à 8 m. Considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété 6 au 1213 Avenue Picard soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin avec modification permettant une entrée d'une largeur maximale de 8 m, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7,5 m. Donc, pour résumer, il y a une demande à 9,32 m, mais on a accepté 8 m. Super. Alors, c'est beau tout le monde, c'est accepté. L'item numéro 14, une embauche animatrice Corporation Chute-à-Lours. Mme Améliane Doucette, Mme Annie. Considérant qu'il y a lieu d'enteriner l'engagement de l'animatrice du site touristique Chute-à-Lours, en conséquence, je propose que le conseil municipal enterrine l'engagement d'Améliane Doucette au poste d'animatrice du site touristique Chute-à-Lours selon les avantages et salaires prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. Alors, c'est beau, c'est accepté. L'item numéro 15, là, on embarque dans les modifications de règlement d'urbanisme. L'item numéro 15, l'avis de motion pour le règlement 5-72-2021, modifiant le règlement de zonage 4-24-2011. Mme Maridoux. Oui, donnez-moi un instant, mais il s'est fermé. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je donne avis de motion à l'effet qu'elle sera adoptée à une séance subséquente, le règlement 5-72-2021, modifiant le règlement de zonage 4-24-2011, afin d'ajuster plusieurs dispositions. Modifier et ajouter de nouvelles définitions à la terminologie. Étendre la notion d'immunité de conformité réglementaire. Supprimer la classe d'usage P pour pêcherie du groupe d'usage d'exploitation primaire. Ajouter des activités permises à la classe d'usage agriculture avec élevage. Modifier des dispositions sur les serres privées. Modifier des dispositions sur l'utilisation des cours et des marges de recul. Ajouter une disposition concernant les normes d'implantation sur les bâtiments principaux. Modifier des dispositions sur les bâtiments complémentaires sans bâtiment principal. Enlever un doublon dans le texte sur les commerces et services associés à l'habitation. Ajouter des dispositions pour autoriser les chenilles domestiques. Ajouter les containers comme bâtiments complémentaires permis. Modifier les dispositions concernant le calcul du nombre maximum des bâtiments complémentaires. Modifier les dispositions spécifiques à un garage privé et un abri d'auto. Enlever le terme P-pêcherie. Élargir l'autorisation des chenilles domestiques. Retirer les notions de distance minimale pour la promenade surélevée. Modifier les dispositions concernant la largeur d'une allée simple. Modifier les dispositions concernant la largeur d'une allée double. Ajouter l'assujettissement au PIA d'une disposition spécifique. Modifier les dispositions sur les enseignes électroniques. Préciser le calcul de l'ouverture de 5 m dans les rives. Abrogation de la classe d'usage P-pêcherie au cahier des spécifications. Ajouter des notes au cahier des spécifications. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup, Mme Marie-Lou. Ce qu'il faut comprendre ce soir, c'est qu'on dépose l'avis de motion et on dépose l'adoption du premier projet de règlement. Donc, ce soir, ce n'est pas une approbation finale. C'est qu'il va y avoir quand même des consultations écrites, Mme Grosleau. Oui, les consultations écrites, il va y avoir l'avis de consultation qui aura lieu entre le 24 août et le 3 septembre. Il suivra une consultation par écrit, cette fois-ci, au lieu d'être une consultation ici sur place, qui se déroulera au plus tard le 20 septembre. Donc, dans les 15 jours qui suivront le 3 septembre. L'information sera toute dans l'avis de consultation qui paraît toujours sur le site Internet et ici à l'hôtel de ville. Parfait. Bonne précision parce qu'on a quand même plusieurs modifications de règlement. Alors, c'est beau pour cette précision-là. C'est rendu à l'itemme 16. L'adoption du projet de règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011. Mme Marie-Lou. Je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 572-2021 modifiant le règlement de zonage 424-2011 afin d'ajuster plusieurs dispositions telles qu'énumérées dans l'avis de motion précédente. Donc, ça fait suite. Voilà. Alors, numéro 17, on s'est rendu à l'avis de motion pour le règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. M. Bourgault. Merci. Alors, je donne avis de motion à le fait que sera adoptée une séance subséquente de le règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011 afin d'ajuster la liste des terrains contaminés. Une dispense de luxe sera également donnée pour l'adoption de ce règlement. Merci beaucoup. Alors, l'itemme 18, l'adoption du projet de règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011. M. Bourgault. Alors, je propose que le conseil de la Ville de Normandais adopte le projet de règlement 573-2021 modifiant le plan d'urbanisme 423-2011 afin d'ajouter la liste des terrains contaminés. Voilà. Merci beaucoup. M. Bourgault. L'itemme numéro 19, l'avis de motion pour le règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis certificats 427-2011. M. François. Je donne avis de motion à l'effet que sera adoptée à une séance subséquence le règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats afin d'ajuster plusieurs dispositions. Ajouter la notion de menu travaux d'entretien afin de les permettre sans avoir l'obligation de faire une demande de permis. Abrogation du chapitre portant sur les certificats d'occupation. Ajouter la notion d'une servitude de passage. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup, M. François. L'itemme numéro 20, l'adoption du projet de règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011. M. François. Je propose que le Conseil de la Ville-Normandais adopte le projet de règlement 574-2021 modifiant le règlement sur les permis et certificats 427-2011 afin d'ajuster plusieurs dispositions telles qu'ennumérées dans l'avis de motion précédent. Merci beaucoup, M. François. L'itemme numéro 21, avis de motion pour le règlement 575-2021 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 430-2011. Mme Annie. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement 575-2021 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 430-2011 afin d'ajuster plusieurs dispositions. Supprimer un terme spécifique dans les travaux et constructions concernées. Ajout des projets d'ouvrage ou de construction dans les travaux et constructions concernées. Ajout de documents requis pour une demande visant les nouvelles constructions, agrandissements et nouveaux bâtiments complémentaires situés le long du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. Ajout d'objectifs et critères pour une demande visant les nouvelles constructions, agrandissements et nouveaux bâtiments complémentaires situés le long du circuit cyclable de la Véloroute des Bleuets. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup, Mme Annie. Alors, on sera rendu à l'itemme 22. L'adoption du projet de règlement 575-2021 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 430-2011. Mme Annie. Je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 575-2021 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 430-2011 afin d'ajuster plusieurs dispositions telles qu'ennumérées dans l'avis de motion précédent. Merci beaucoup, Mme Annie. L'itemme numéro 23, l'avis de motion pour le règlement 576-2021 modifiant le règlement de l'autissement 425-2011 de M. Boitler. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté une séance subséquente de le règlement 573-2021 modifiant le règlement de l'autissement 425-2011 afin d'optimiser l'utilisation des terrains en avoutant une condition préalable à l'approbation d'un plan progrès de l'autissement relatif à une opération cadastrale. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup, M. Boitler. L'itemme numéro 24, l'adoption du projet de règlement 576-2021 modifiant le règlement de l'autissement 425-2011. M. Boitler. Je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 576-2021 modifiant le règlement de l'autissement 425-2011 afin d'optimiser l'utilisation des terrains en avoutant une condition préalable à l'approbation d'un plan progrès de l'autissement relatif à une opération cadastrale. Merci beaucoup, M. Boitler. L'itemme numéro 25, l'avis de motion pour le règlement 577-2021 modifiant le règlement de construction 426-2011. Mme Marie-Loup. Je donne avis de motion à l'effet que sera adoptée une séance subséquente le règlement 577-2021 modifiant le règlement de construction 426-2011 afin d'ajuster les dispositions relatives aux constructions surpilotis. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci beaucoup. L'itemme numéro 26, l'adoption du projet 577-2021 modifiant le règlement de construction 426-2011. Mme Marie-Loup. Je propose que le conseil de la Ville de Normandin adopte le projet de règlement 577-2021 modifiant le règlement de construction 426-2011 afin d'ajuster les dispositions relatives aux constructions surpilotis. Merci beaucoup, Mme Marie-Loup. L'itemme numéro 27, l'avis de motion pour le règlement 578-2021 sur les usages conditionnels. M. François. Je donne avis de motion à l'effet que sera adopté à une séance subséquente un nouveau règlement d'urbanisme 578-2021 sur les usages conditionnels afin d'y encadrer certains types de projets. Encadrer les résidences de touristes sur le territoire. Encadrer l'élevage à des fins personnelles et commerciales dans les zones agroforestières. Permettre le remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis par un usage dérogatoire d'incidence moindre. Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption du règlement. Merci, M. François. Et enfin, l'itemme numéro 28, l'adoption du projet de règlement 578-2021 sur les usages conditionnels. M. François. Je propose que le Conseil de l'avis du Normandain adopte le projet de règlement 578-2021 sur les usages conditionnels afin d'y encadrer certains types de projets tels qu'ennumérés dans l'avis de motion précédent. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète nos avis de motion. C'est qu'on fait le billet du déroglement. Oui, le billet du déroglement. Il n'y a pas qu'on m'en règle pour autant. Oui, mais je pense que c'est... Parce qu'il y a des petites modifications dans chacun des règlements. Puis honnêtement, je pense que ce qu'on propose là, ça va faciliter bien les choses pour le service d'urbanisme et l'inspection. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Ils ont fait un bon travail. On s'est rendu à l'item 29, correspondance, Mme Groulot. Non, je n'ai rien, M. Le Mouin. Aucune correspondance. On les a toutes reçues au mois de juillet. Oui, c'est ça. On a beaucoup de lettres de confirmation de subvention. Alors, c'est beau. 30 rapports des élus. François, c'est quoi de spécial? J'ai eu une rencontre avec les 70 filles. Ils se prépareraient une rentrée en septembre pour pouvoir suivre l'actualité et les passeports vaccinaux. On risque de jouer au quai, Emmanuel. C'est bon? C'est une bonne prédiction, M. François. C'est à Noël. M. Bourgault? Non, rien de spécial, merci. Bien, tranquille. Mme Marileau? Rien de spécial. Bien, tranquille. M. Bottelaire? Rien de spécial, M. Le Mouin. Bien, tranquille. Mme Manille? La vérification des comptes du mois de juillet. Parfait. Alors, on s'aperçoit que cet été, c'était tranquille au niveau des activités. Puis, on n'a pas besoin d'expliquer encore une fois les raisons. Alors, c'est beau. De mon côté, rien de spécial. Pas de représentation officielle des rencontres au niveau de la gestion des deux projets, des choses en cours. Des vacances aussi. On a pris une couple de semaines de vacances. Mais la température, ça fait du bien. Alors, c'est ce qui complète mon rapport. Question du public. Alors, le public peut venir assister au conseil de ville. Je pense que c'est permis en respectant les mesures sanitaires. Et on invite les gens qui nous écoutent, qui auraient des questions ou des commentaires, de ne pas gêner, de nous faire part via les médias sociaux ou de nous appeler à l'hôtel de ville. Ça, on nous ferait plaisir de répondre à quelques questions que ce soit. 32, l'item Varia. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter au Varia? C'est bon? Alors, l'item 33. Juste préciser que la prochaine assemblée publique sera le 20 septembre 2021. Alors, on sera à quelques jours de la fermeture des candidats pour l'élection au mois de novembre. Alors, on invite les gens. Si vous avez de l'intérêt pour briller, à venir participer au développement de la ville de Normandin, soyez des bienvenus. Il y a des postes de conseillers et conseillères disponibles. Il y a un poste de maire disponible aussi. Il y a sept postes disponibles. Voilà. Toutes les gens intéressés peuvent poser des candidatures. Alors, c'est un pouvoir démocratique qu'on a. Et si les gens ont le goût, levez la main. Parce que c'est quand même un défi qui est intéressant. Puis, on voit aujourd'hui la ville de Normandin, depuis les dernières années, a quand même connu certains avancements. Puis, on a des beaux projets en cours. Mme Grosleau peut le confirmer. On a des beaux projets en cours. Parlons des projets en cours, peut-être. Il n'y avait rien dans le variant, mais peut-être dire juste comment ça va, les travaux, puis c'est quoi un peu… Oui, ça va peut-être une bonne idée de… Bien, ce qu'on sait, je ne veux pas Mme Grosleau, mais rien de spécial. Je pense que ça suit un peu la… Ça suit l'échéancier, présentement. Là, ils vont commencer à travailler la semaine prochaine, plus en allant de l'hôtel de ville. Donc, c'est pas… C'est un échéancier qui est normal pour ce type de travaux. Donc, on va s'en dire que l'année passée, là, c'était… On a eu un chantier majeur aussi qui était sur du rocher. Là, cette année, c'est là. Ça veut dire, c'est signe que notre municipalité s'améliore. Alors, donc, il faut être patient. On est désolés, mais je pense que c'est pour le bien de tous. Effectivement, puis c'était prévu. Ça va aller jusqu'à fin septembre, avec tous les trottoirs, soit il refait, l'asphalte. Alors, on demande aux gens d'être patients. On a eu quelques commentaires. Il y a des gens qui ont aimé que c'était long, mais c'est vraiment dans l'échéancier. L'entrepreneur actuellement travaille. Ça va très bien être entrepreneur. Tout est sous contrôle. Quelques petites surprises, mais rien d'alarmant. Et sur du rocher, aussi, les travaux au pont. Ce qu'on me dit, aussi, les travaux sur le pont. On suit les échéanciers. Ça va aller au mois d'octobre, comme c'était prévu initialement. C'est des travaux qui sont longs, mais je pense qu'il faut que les gens soient patients, comme Mme Grosleau a dit. Vous allez voir toute la différence, un coup, que ça va être terminé. Tout est normal, dans le fond. Tout est normal, oui. C'est ça. On n'a pas eu de surprises épouvantables, des petits sites de contamination qu'on n'avait pas vus, mais rien. Mais aucun retard majeur. Voilà. Vraiment pas. De l'autre côté, ça va être moins long, aussi. Oui. Oui. Parce qu'à cause des infrastructures qui étaient plus de l'autre côté. Oui. Puis après ça, ça va être la pose d'asphalte. Il faut qu'ils font du décapage. Ils vont faire l'asphalte. Puis l'asphalte va se poursuivre jusqu'à Rue-Roy. Oui. Il n'arrêtera pas aux lumières, mais ça va se poursuivre jusqu'à Rue-Roy. Le Saint-Cyril, sur la longueur du village, va être asphalteur neuf. Puis des trottoirs, des bouts de trottoirs. Je me fais parler de ces trottoirs, mais on ne les refait pas au complet. Non. Mais les sections qui ont été identifiées comme les plus problématiques. Alors, ça répond à votre question, Mme D'Arnaud? Oui. C'est un bel éclaircissement. Oui. Bien, merci. Alors, on se donne rendez-vous le 20 septembre 2021 à 20 h pour la prochaine Assemblée publique du Conseil de Ville. Sur ça, merci aux gens qui nous ont écoutés. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vais vous proposer la levée de l'Assemblée à 20 h 32. Merci beaucoup, M. François, pour la levée de l'Assemblée. Merci. 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 Merci.